Nathalie Lévi recevait, ce lundi 28 février, Michel Drucker dans son émission en aparté, diffusée en clair sur Canal+. L'occasion pour la voix-off du programme de demander au présentateur de Vivement Dimanche celui qu'il verrait bien à sa place sur le mythique canapé rouge de France 2. S'il a, dans un premier temps, indiqué que cela était très difficile de répondre à cette question, celui qui a subi une lourde opération du cœur en 2020 a fini par avouer, il y a un petit jeune sur France 3 que je trouve très doué. Celui qui fait slam. Il s'agit de Cyril Ferrault. L'époux de Danny Saval a ensuite expliqué pourquoi il appréciait particulièrement Cyril Ferrault, lui, je le trouve très doué. Et il a une chose que les autres n'ont pas, si est-il que, alors qu'il a l'air d'un gamin, d'un adolescent, il plaît à la fois aux jeunes de sa génération, il est à la fois le gendre idéal, le petit frère idéal, le fiancé rêvé, et le petit fils idéal, estime le présentateur âgé de 79 ans. Et de conclure, si est-il très très rare d'avoir les jeunes, les moins jeunes et les seniors et lui, il réunit tout ça. Quels sont les trois animateurs qui impressionnent Michel Drucker ? Lors d'une interview accordée au lecteur du Parisien en mars 2021, Michel Drucker avait déjà confié son admiration pour Cyril Ferrault. Il avait également loué les talents de Cyril Hanouna ainsi que ceux de Laurent Ruquier. Un compliment sur lequel l'animateur de cela m'était revenu lors d'un passage dans Touche pas à mon poste, il a dit que j'étais son successeur. Ça me touche beaucoup, avait-il confessé avant de préciser, je me souhaite d'être encore à la télé quand j'aurai l'âge de Michel Drucker. Point, si est-il hyper touchant quand on lit un truc comme ça. Si est-il le patron ou quoi ? Loading, widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada